Après les épreuves du certificat d'études élémentaires, ceux de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC ont été lancés ce lundi 8 juillet 2019 en Guinée. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu au complexe scolaire Almami Samouritouré, situé au quartier Énergie, dans la commune urbaine de Cancan. A cette occasion, les autorités éducatives ont fait le bilan de l'examen d'entrée en septième année dans la région, qui ont fait état de huit candidats et dix rivières éliminées. C'est Almami Simbali Kamara, chef de cabinet du gouverneur de la région de Cancan, qui a présidé la cérémonie de lancement officiel des épreuves. Il a mis l'occasion à profit pour prodiguer des conseils aux candidats et aux surveillants. Il y a d'abord des conseils sécuritaires, à savoir la non-utilisation ou le non-port des téléphones dans la salle. Ça, ça a bien attiré mon attention, parce que le plus souvent, ces téléphones peuvent être aussi des outils de fraude pour les élèves. Ils peuvent se communiquer ou à partir de l'extérieur, ils peuvent avoir des réponses à ce sujet. Mais une fois que ces téléphones sont interdits, c'est vraiment bon. Deuxième conseil, les candidats ne doivent pas laisser les élèves communiquer entre eux. Cela voudrait dire que c'est un one-man show. Chacun son esprit, chacun sa concentration, chacun son dévouement. Et si cela est, les candidats seront très bien sélectionnés, les résultats seront très bien probants et tout ira pour le mieux. Selon l'inspection régionale des examens, huit candidats et dix surveillants ont été éliminés dans la préfecture de Siguirine. Les enseignants quasiment se sont bien comportés, les enseignants. Seulement, on a déploré au niveau de Siguirine, dix enseignants ont été éliminés, renvoyés, parce qu'ils avaient le portable, le téléphone dans les salles de classe. Et comme je vous ai dit que la tolérance zéro doit être appliquée dans toute sa rigueur, j'ai jugé nécessaire de les éliminer, de les renvoyer du centre. Et ensuite, toujours à Siguirine, il y a eu deux filles voilées qui ont refusé d'enlever le voile sur le visage aussi, qui ont été éliminées. Et aussi à Cancan, ici, six, qui ont refusé d'enlever également le voile sur le visage, qui ont été également éliminés. Donc, soit au total, ici, huit candidats ont été éliminés à l'entrée en septième année, dix enseignants ont été également éliminés, parce qu'ils n'ont pas respecté les instructions et le texte. Il annonce d'éventuelles poursuites judiciaires contre ces dix enseignants concernés. Que ce soit les enseignants de Siguirine, que ce soit de Cancan, quiconque tombe dans le piège, ils seront non seulement éliminés, mais ils seront également poursuivis. À Cancan, ils sont 6212 candidats, dont 1930 filles inscrites à cet examen national et réparties en 26 centres.